Europe Midi, Wendy Bouchard, expliquez-vous. En direct et en public, chaque jour dans le studio d'Europe 1 et au Standard 3921, vous venez vous confronter à notre invité au cœur de l'actualité. Avec cette décision des médecins de laisser mourir le petit Titouan, trois semaines et quatre mois avant terme, victime d'une hémorragie qui l'aurait rendue hémiplégique. Ont-ils été influencés ces médecins par l'émotion collective soulevée par cette affaire si dure, si poignante ? Nous avons reçu de très très nombreux témoignages. Aujourd'hui, voilà pourquoi vous vous confrontez à la position de Tugdualderville, délégué général d'Allianz Vita, fondateur de l'association à bras ouverts sur le handicap. Bonjour, Tugdualderville. Bonjour, Wendy Bouchard. Vous soutenez qu'il est interdit de tuer et que cette affaire met en péril aussi le sort des handicapés en France ? Vous avez 20 minutes pour vous justifier, pour vous expliquer. D'abord, Tugdualderville, vous avez vu comme tout le monde, les parents de Titouan dans une des traces absolues. Vous avez vu leurs larmes devant le corps entuyoté de ce petit bébé si fragile qui allait devenir handicapé à cause de cet accident, à cause de sa naissance prématurée. Comment ne pas comprendre qu'il ait, pour lui, refusé l'acharnement ? C'est sûr que je suis rempli, comme chacun, d'émotions devant la détresse de parents qui est d'abord un enfant qui naît trop tôt, entre guillemets, et qui est victime aussi de séquelles d'une hémorragie cérébrale. J'ai entendu ce matin que certains de vos confrères ont annoncé qu'il était décédé, comme les médecins l'avaient annoncé, en disant d'ailleurs que son état se dégradait. Et pour nous, la ligne de crée est très difficile. C'est boissure de rendre hommage à l'amour de ses parents, rendre hommage aussi au petit Boutchou, un petit frère humain, qui est passé quelques semaines parmi nous, et qui nous fait débattre aujourd'hui. Et puis rendre hommage aussi aux soignants, qui ont un travail extrêmement difficile en néonatologie. Tout se préambule pour dire que vous ne soutenez pas la position des médecins aujourd'hui ? Si, si, je comprends. Vous la soutenez sur ce cas particulier ? Vous savez, je ne suis pas dans le dossier médical. Et ce que j'entends des médecins, et je l'ai réentendu tout à l'heure précisément du professeur qui a pris cette décision, c'est que l'état de ce petit garçon se dégradait. Donc il s'agit, et c'est de là que la ligne de crée est difficile pour nous tous, et je pense pour les soignants, de ne pas tuer certes, mais de ne pas non plus s'acharner. Ce n'est pas la vie à tout prix, à mes yeux, c'est à nos yeux, c'est vraiment laisser aussi à certains moments, quand la vie s'étiole, et bien laisser effectivement partir. Alors ce qu'il y a de très douloureux dans cette affaire... Si les parents n'avaient pas refusé le handicap à venir de leur enfant, vous seriez opposé à la décision de tuer cet enfant ? Je crois que sur un cas aussi douloureux, on ne peut pas avoir de position personnelle quand on n'est pas dans le dossier médical. Mais par contre, c'est vrai, et vous l'avez signalé dans votre introduction, ce qui me préoccupe, c'est que si on commence à dire qu'une personne est miplégique par exemple, il vaut mieux qu'elle ne vive pas, ou qu'une personne très lourdement handicapée, il vaut mieux qu'elle ne vive pas, alors c'est vrai qu'en moi, l'ami des personnes porteuses de handicap, celui qui a eu sa vie largement transformée par la vie avec ces personnes, se rebelle. Je pense qu'il n'y a pas ici d'ennemis du handicap. Non, bien sûr, du handicap, si, parce que le handicap, je dirais, c'est une catastrophe, le handicap. Mais par contre, les personnes handicapées méritent notre accueil, notre soutien. Bien sûr, en studio, Tugue du Alderville s'explique face aux auditeurs qui l'interpellent. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Votre discours, l'introduction, je dois dire, me surprend un peu, parce que je m'attendais à autre chose. Mais il n'empêche que, pour une fois, je suis un peu d'accord avec vous. Ce que je veux dire, simplement, c'est que, pour avoir été confronté à une situation proche, pas tout à fait similaire, mais proche, nul n'est préparé à ça. On ne peut pas avoir un avis tranché sur cette question-là. Le problème se pose pour les parents, pour la famille, pour la fratrie. Nous avons eu dans notre famille, moi, mon petit-fils, on ne savait pas s'il allait vivre. Il a été opéré plusieurs heures, juste après sa naissance. Les médecins ont discuté avec les parents, mes enfants, et ils étaient d'accord pour dire, il n'y aura pas d'acharnement. Ils l'ont sauvé. Aujourd'hui, il a trois ans, il vient de faire sa rentrée scolaire. Très bien. Mais c'est un cas unique, particulier. Donc, il est très compliqué de globaliser et de porter un jugement sur ce qui s'est passé dans cette famille. Moi, je comprends parfaitement les parents. Était-il en mesure d'assumer un tel handicap ? Pour eux ? Pour leur famille ? Donc, je pense que les médecins ont bien fait. Si c'est grâce aux médias qu'on est arrivé à cette solution, bravo les médias. Mais j'aurais préféré que ça se passe dans le calme, dans le silence, et qu'on n'en entend pas parler. Voilà, vous plaidoyez le monsieur aussi pour la médiatisation de ces affaires. Je vous rejoins largement, mais je pense que nous méconnaissons la qualité de la prise en charge des tout petits nouveau-nés handicapés, ou porteurs d'anomalies, ou très prématurés, dans notre pays. Il y a un travail qui a été fait, les médecins l'ont quand même exprimé, discussion avec Clamart, comité éthique, c'est normal, je ne peux pas jeter la pierre aux parents, ils ont été dans la sidération, dans la souffrance, et dans la colère. Mais vous ne comprenez pas qu'on ne puisse pas assumer un enfant handicapé, quand on voit un petit bout de chou de 4 semaines, qu'on sait qu'il va être immédiatrique, ça ne vous comprenez pas ? C'est très difficile, j'ai été témoin même de séparation, de divorce, parfois de suicide, autour de la question du handicap. Mais tous nos amis porteurs du handicap, il faut qu'on leur réaffirme aujourd'hui qu'ils ont leur place parmi nous. C'est très important, sinon ils se sentent comme rejetés par nos analyses sur cette situation. Non, je ne suis pas d'accord avec vous, votre petit-fils de 3 ans, il est parmi nous ? Non, parce que nous, nous savions que si ça ne fonctionnait pas, on ne le verrait pas. Ce que je veux dire simplement, c'est que vous, vous avez en général une position qui est très idéologique, et une position en général doctrinaire, et je m'oppose à ça. Moi, je ne souhaite pas l'avoir cette position, parce que j'ai passé des années à vivre avec des personnes porteuses de handicap, donc je n'ai pas cette position moi-même, j'ai été effrayé parfois de l'honneur de certains handicaps. Alors que votre organisation véhicule cette image, alors faites en sorte que votre organisation la véhicule un peu moins. Je vous remercie de votre conseil, pour nous c'est ni acharnement thérapeutique, ni euthanasie. Mais ce que vous avez dit de très précieux, je crois, c'est qu'il y a une énorme incertitude. Les médecins ne sont pas des dieux. Et quand il y a un petit prématuré, avec un cerveau peut-être abîmé, c'est très difficile, compte tenu de la plasticité du cerveau humain, de prédire ce qui va se passer. Or nous, nous voudrions dans notre société de projet de réussite, de permanence. Vous saviez qu'il était né deux semaines plus tôt, on n'aurait pas ce débat. Oui, c'est vrai. A 23 semaines, en général, on ne réanime pas, oui. Mais dans certains pays non plus, en Hollande, on réanime beaucoup plus tard. Et c'est vrai que parmi nous, il y a des très grands prématurés qui se portent très bien. Et c'est là le paradoxe et la difficulté du travail des soignants, que de choisir jusqu'où aller, et à partir de quand il faut s'arrêter. Stéphanie, sur Europe 1.fr, nous dit que tout le monde a le droit d'avoir un avis sur la question de la vie, à tout prix ou pas. Les seuls légitimes en conscience à prendre cette décision devraient être au premier chef ceux qui ont souhaité donner cette vie, à savoir les parents. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, Tuque du Alderville. Est-ce que vous comprenez les réactions des auditeurs sur ce sujet, qui ne comprennent pas justement que les parents soient dépossédés de ce choix ? D'abord, je ne suis pas sûr qu'ils aient vraiment été dépossédés, mais j'ai entendu leur cri de colère. Ils ont dit qu'il n'y avait pas de dialogue, ils ont dit qu'ils étaient embobinés. Je crois tout de même que si on se place du côté de l'équipe médicale, c'est très difficile de faire un pronostic ajusté par rapport à des parents. J'ai eu plusieurs parents de grands prématurés, ces jours derniers, discutant avec eux, en disant combien ça avait été difficile et compliqué pour eux de dialoguer avec les médecins, et de comprendre aussi la posture des médecins qui leur dit qu'il ne faut pas se précipiter, parce que nous devons faire des examens pour vérifier si votre petit bout de chou est en train de mourir doucement, ou si au contraire, nous pouvons le conduire à une vie où il puisse s'épanouir. Et donc ça, ce champ-là, si vous le donnez entièrement aux familles, vous leur demandez une expertise qu'elles n'ont pas. En plus, dans la sidération de la douleur, comment vous pouvez demander à une famille de se prononcer alors même que les séquelles, notamment de l'hémiplégie qu'on a annoncées, sont incertaines pour les médecins ? Donc la loi, pour l'instant, vous paraît bien faite, même si vous vous opposez à l'euthanasie aujourd'hui, et vous n'êtes pas non plus partisan de la vie à tout prix, mais cette affaire Titouan nous fait réagir. Vous vous expliquez face aux auditeurs aujourd'hui, Tug du Halderville, délégué général d'Allianz Vita, quels doivent être les critères de choix ? C'est une question si sensible qu'on a ici, évidemment, beaucoup d'avis divers. Question sensible, délicate aujourd'hui, avec l'amitié d'expliquez-vous. Tug du Halderville, délégué général d'Allianz Vita, fondateur de l'association à bras ouverts sur le handicap, puisqu'on parle de l'accompagnement en fin de vie de celui qui n'a à peine connu la vie il y a cinq semaines, il s'appelle Titouan, et les médecins ont décidé de l'accompagner. Un auditeur nous disait à l'instant, Tug du Halderville, car il vous interpelle les auditeurs ici, bravo aux médias et aux parents si leur position a influencé la décision des médecins d'arrêter justement les soins à cet enfant. Que dites-vous sur le sujet, vous ? J'ai été témoin, c'est vrai, que l'énergie des parents dans le domaine du handicap est pour beaucoup dans le progrès qui a été fait partout dans notre pays, les institutions qui se sont créées. Donc il y a une énergie d'amour qui est extraordinaire. En l'occurrence, elle s'est exprimée... C'est l'énergie du refus du handicap, là, en l'occurrence. Je ne suis pas sûr, je pense que ces parents... Ils n'étaient pas capables d'assumer, disait-il. Ils aiment leurs enfants, ils ont imaginé le pire, peut-être, ou des choses, peut-être, qui risquaient d'advenir, et effectivement, leur petit bébé est mort, finalement, et sa situation s'est dégradée depuis quelques heures. En tout cas, sa situation a été terriblement dégradée. Mais moi, ce que je pense, c'est que derrière ces cris de colère et d'incompréhension, que nous observons très souvent dans notre service d'aide SOS Fin de Vie, où entre les familles et les médecins, c'est très difficile de dialoguer, à cause de la souffrance, parce que quand on a de la souffrance, on n'est pas forcément en capacité de maîtriser ses émotions. Mais il faut se satisfaire de cette décision terrible, mais qui pourrait avancer le débat. Peut-être que dans quelques jours, les parents et les soignants se seront expliqués, et peut-être qu'on sortira de cette espèce de dialogue de sourds qu'on a pu entendre depuis quelques jours. Ce n'est pas un dialogue de sourds, les choses paraissent très claires. Pourquoi dites-vous ça ? Non, j'ai lu dans la presse que les parents disaient que c'était un dialogue de sourds entre les médecins et eux. Mais ce que je vois souvent, c'est quand on accompagne, vous avez des témoins dans nos familles, quand il y a des fractures, il y a des situations pour lesquelles, dans le feu de l'action, on s'envoie des noms d'oiseaux, et ensuite, quand les choses sont plus paisibles, lorsqu'il y a un deuil qui est fait, peut-être qu'on s'apaise un petit peu. Les auditeurs vous interprétent sur le studio. Jeune homme, bonjour. Bonjour, monsieur. Des fois, on voit que les médecins s'acharnent, et on ne peut pas dire le contraire, à l'encontre de la vie des parents. Là, c'est ce qui s'est passé. Et moi, je trouve ça tout à fait anormal, puisque les parents ont aussi leur mot à dire, et des fois, comme ça, dans des cas comme ça, ou même dans d'autres cas, puisque s'ils n'arrivent pas à supporter ce choc psychologique et d'avoir un enfant handicapé, plutôt que de voir des fois, comme on le voit encore régulièrement dans la presse, des affaires qui défrayent la chronique, comme ça, vous ne m'utilisez pas éviter tout ça en ayant un vrai dialogue avec les parents et leur demander s'ils sont pour ou contre ? Puisque, au final, c'est les parents, après, qui vont devoir gérer ce handicap avec l'enfant. Ce n'autorise pas aujourd'hui la loi Deonetti, parce qu'il y a une procédure collégiale pour accompagner la fin de vie, mais ce que dit le jeune homme, revient sur de nombreux auditeurs et des collègues qu'on reçoit. Je pense que le dialogue, il doit avoir lieu. Je pense qu'il a sûrement un peu eu lieu, peut-être pas assez. Il doit avoir lieu, il faut toujours l'encourager. Par contre, laisser en dernier ressort, je dirais, pardon de l'expression un peu directe, mais le droit de vie et de mort sur un enfant à des parents, c'est trop lourd. L'être humain ne peut pas avoir ce droit, c'est impossible. Et heureusement que notre société protège les enfants d'une sorte de toute puissance des parents. Et imaginez que cet enfant, par exemple, ait eu un accident de vélo et qu'il se soit à un âge plus avancé. Bien sûr, les médecins prennent soin de lui, la société. Il n'y a pas que les parents. Et en dernier ressort, il faut une solidarité. Moi, j'ai fondé à bras ouverts quand j'avais 26 ans. Parce que les parents, justement, avaient besoin de souffler. Vivre avec un enfant polyhandicapé pendant toute une vie, si on n'est pas aidé par la société, c'est un vivre. Et si on ne le souhaite pas, est-ce que cette affaire peut faire jurisprudence dans le sens contraire que celui que vous souhaitez ? Je crains effectivement qu'on imagine que des parents qui ont un enfant handicapé, ils aient à le souhaiter. Mais personne ne souhaite avoir un enfant handicapé. C'est ce que nous dit Véronique, elle nous écrit de Joanie. Les médecins savaient que l'enfant serait handicapé. À quoi bon s'acharner sur une vie qui sera foutue pour les petits et la famille ? Après tout, ce sont aussi aux parents d'assumer l'enfant qu'ils nous ont fait et qu'ils ne veulent pas dans ces conditions. Tugue du Halderville. Vous voyez, ce qui me fait mal, c'est le mot foutu. Parce que j'ai des amis porteurs de handicap en fauteuil roulant. J'ai une amie qui a un spin à bifida. En France, il n'en est plus d'enfant porteur de spin à bifida parce qu'ils sont supprimés avant la naissance de l'expranatale. Aux Etats-Unis, ils sont opérés de plus en plus intra-utéro. Vous voyez, la question c'est, si on a derrière le mot foutu, que j'entends, que je respecte, mais il y a une désespérance. Et si vous commencez à dire à des personnes ou laissez croire à des personnes que leur vie est foutue, mais quel message on leur donne ? C'est un message d'exclusion qu'on leur donne, même si notre émotion, bien sûr, nous donne envie d'être en bonne santé et d'avoir, c'est mon cas, des enfants en bonne santé. La question c'est qu'aucun d'entre nous échappe à la fragilité, à la vulnérabilité. Et donc, derrière l'accueil qu'on fait des plus fragiles, des plus vulnérables, et je ne parle pas forcément de ce petit garçon qui est parti, je pense, selon le processus naturel de sa fin de vie, parce qu'il était né trop tôt et trop fragile, mais derrière le regard qu'on porte sur ces personnes, il y a tout un enjeu de civilisation. C'est ça qui est important pour moi. Là, je ne suis pas d'accord avec vous, puisque moi, tout à l'heure, je vous parlais du cas des bébés et des prématurés qui ont des complications. Après, vous m'avez dit, si un enfant a un accident de vélo, c'est différent, puisque ce n'est pas pareil. Là, l'enfant n'est plus bébé, on s'est attaché à l'enfant, c'est notre enfant. Donc, les parents vont tout faire pour le sauver et vont mieux accepter l'handicap que face à ces situations de prématurés ou d'enfants nés comme ça. C'est hyper dur, c'est un autre choc émotionnel pour moi, mais moins fort. Oui, c'est vrai que c'est dur du côté des parents, très dur. Et on le sait même dans le cas de la grande prématurité, la séparation mère-enfant rend encore parfois plus difficile cette relation d'attachement. Mais heureusement que notre vie n'est pas conditionnée à l'attachement de nos parents, de nos frères et sœurs, de nos amis. Notre vie en tant que telle mérite d'être respectée par la société. Vous avez des ressorts philosophiques et éthiques de ce débat avec une dernière question, madame. Est-ce qu'on pense au futur aussi de l'enfant quand les parents ne sont plus là ? Qu'est-ce qui va se passer ? C'est surtout ça. Moi, j'ai une amie qui a une enfant qui est, comment dire, trisomique. Bon, elle a 49 ans. Donc, les parents ne vont pas vivre non plus éternellement. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Oui, il y a cette perspective d'avenir. Les parents y ont pensé hier. Mais qu'est-ce qu'on en fait, Yvon ? Qu'est-ce qu'ils font ? C'est le grand enjeu de solidarité, justement. Et je suis d'accord avec vous, les parents, la première question qui se pose lorsque s'annonce un handicap à la naissance. Bien sûr, on peut vivre dans un monde idéal et on le souhaite tous. Mais non, mais il faut s'engager. Je crois l'avoir fait. D'autres le font. Heureusement, les personnes trisomiques, on en a quelques-unes qui sont emblématiques, acteurs de cinéma, etc., parfois, nous disent quelque chose de notre humanité. Je ne vaux pas parce que je suis capable d'obtenir debout et de parler. Je vaux parce que je suis un être humain. Et mes amis trisomiques, je pense à Thomas, qui est un grand gaillard. Il m'a beaucoup consolé dans des moments difficiles parce qu'il a une finesse spécifique. Il a une compréhension. Ça ne passe pas par des mots. Ça passe par des gestes, du regard. Eh bien, la question, c'est que pour ces parents qui sont dans l'angoisse, eh bien, il faut que notre société, elle en a les moyens, soit solidaires et des lieux d'accueil. Et ils existent heureusement. Il y a quand même beaucoup de personnes qui agissent, qui s'engagent auprès de personnes handicapées, que ce soit en tant que professionnels ou en tant que bénévoles. Et je pense que c'est l'enjeu de civilisation majeure aujourd'hui pour une société qui va trop vers la toute-puissance, vers la performance, alors que nous sommes, au fond de nous-mêmes, si fragiles. Merci beaucoup, Tudio Alderville, pour ces explications. Face au public d'Europe 1, délégué général d'Allianz Vita.